... Maître Dominique Kunku, nous sommes aujourd'hui à la cour d'appel de Rennes au Parlement de Bretagne où vous venez d'assister à l'audience en appel de Madame Nadine Plastan dans le cadre de l'affaire du placement de ses enfants. Est-ce que vous pouvez nous évoquer ce qui s'est passé dans l'audience et le cadre de cette affaire, un petit peu, s'il vous plaît ? J'ai envie de dire que nous avons une affaire qui est plutôt originale parce que Madame Nadine Plastan a été bannie, et j'ai choisi volontairement ce terme-là, banni de son département, le 22, c'est Côte d'Armor, c'est cela, et dans ce département, elle a toujours sa maison, une maison que j'ai visitée où chaque enfant a sa chambre, et en plus, surtout Julie, elle a une chambre princière. Et on a également, dans le même département, elle a ses affaires, les affaires qu'elle gère, qu'elle suit, et je dirais que ça fait pratiquement plus de 15 ans qu'elle est dans ce département. Donc c'est devenu son cadre de vie. Et voilà que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, qui a été décidée par le juge d'instruction du tribunal de... Saint-Brieuc. Voilà, pardonnez-moi, le tribunal donc de Saint-Brieuc a décidé qu'elle devait, la première mesure, il fallait qu'elle quitte le département. Et la deuxième mesure était qu'il y a une série de personnes, à peu près 40 personnes, qu'elle ne doit pas contacter, ou avec qui elle ne doit pas être en relation. Or, il y a, disons, un côté excessif. Et non seulement cela, mais une mise en danger, en fait, des libertés propres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on avait mis en place la loi sur le contrôle judiciaire, en fait, cette loi est visée, et continue à viser le fait que les libertés individuelles devaient être protégées, mais encore plus, la société ne doit pas être perturbée. Donc, en fait, ces deux éléments, dans le cas de Nadine, ne se justifiaient pas parce que si on lui enlevait la possibilité d'être dans le code d'Armor, c'est la liberté d'avoir une vie propre, d'avoir sa maison, d'être chez soi, est violée. Et si on lui dit de quitter également ce département, c'est qu'on lui enlève ce qu'on appelle le droit au travail, qui est reconnu constitutionnellement. Donc, nous avions là vraiment une violation grave, même violente, de ces libertés. Et j'avais demandé à Madame Nadine Pleston de pouvoir faire un état de lieu des modernes huissiers de constater où elle habitait. Évidemment, ce qu'on voit, c'est pire que rocambolesque. En fait, c'est vraiment la mise en pauvreté, de paupérisation d'une personne qui a tout de même un grand standing. Et l'autre élément que j'avais visé, c'était le fait que les 40 personnes qu'on lui demandait de ne pas contacter, si vous regardez bien, ce sont ces 40 personnes qui, de près ou de loin, ont un pouvoir sur le placement de ces filles. Or, ces placements avaient fait l'objet de deux décisions d'un coup d'appel, cette même coup d'appel. La plus jeune, normalement, son placement devait être levé. Et cette main levée n'a jamais été appliquée par le tribunal et n'a jamais été appliquée par l'ASE. La deuxième, l'aîné, qui a eu aussi d'autres problèmes très graves, peut-être même de viol, si on pourrait, là on aura le temps de regarder ce dossier, normalement la maman avait un droit de visite et il y avait un droit d'hébergement. Et même cela n'a jamais été appliqué. Or, actuellement, la maman ne connaît pas où sont les enfants. Et donc ça, c'est des violations trop trop graves. Et c'est pour cela que cet appel valait la peine. Je sais que, vu les échos, ce n'est que des échos pour l'instant, qu'on a de l'audience, en fait, les impressions d'audience, c'est qu'il est clair que Mme Plétan va rentrer chez elle. Et c'est une victoire très grande. Parce que si elle est chez elle, quand on est chez soi, on peut faire beaucoup de choses. Et on peut continuer à regarder le dossier différemment. Or, là, elle ne pouvait même pas rentrer et ce n'est pas possible. Ce n'est pas tolérable. Et donc, ça, c'est déjà ça. Maintenant, sur le deuxième aspect, même s'il n'est arrivé que le deuxième aspect, puisqu'on a demandé une levée qui soit totale, même si la levée n'était pas totale, disons, elle est déjà chez elle. Et à partir de là, d'autres actions peuvent être engagées. Donc, voilà ce que je peux dire. Et je compte beaucoup sur la sagesse des juges, des magistrats. Et c'est demain que nous aurons les résultats. Mais en opinion, on peut dire qu'elle va rentrer chez elle. Et je crois que même pour toutes les personnes qui se battent, c'est un bon résultat. Parce que nous sommes en France et on ne peut pas arriver à ce que le bannissement soit accepté. Le bannissement, nous tous, nous rappelle des vieux souvenirs. Certes, maître. Il me semble, lorsque nous discutions un petit peu dans le couloir de la salle d'audience, vous m'avez souligné le fait que vous avez demandé à ce qu'une procédure bien particulière soit engagée de la part d'un huissier afin de fournir des pièces au dossier de Mme Plestant. Pour le cas des autres personnes qui peuvent être confrontées à ce genre d'affaires, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, élaborer un petit peu sur cette démarche et cette approche, en fait? Oui, ce qui se passe le plus souvent, et je le comprends très bien, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions au moment où les enfants sont enlevés. Et ce qui fait qu'on ne regarde pas avec une froideur, mais avec une sérénité, le dossier lui-même. Or, on sait que c'est le dossier, ce sont les faits qui permettent, en fait, de gagner. Et il y a, selon les cas, mais dans le cas de Mme Plestant, il me semblait très capital que je lui dise, dès qu'elle m'a téléphoné, dire, surtout demandez à un huissier d'aller faire l'état de lieu, de là où vous habitiez, pour que même le tribunal puisse savoir, en fait, où, où, où? Vous n'êtes pas une femme, je dirais, sans lieu, ou n'accueillez pas vos enfants, puisqu'il a même été dit que Julie n'avait pas de chambre, ce qui est faux, puisque moi-même, j'ai vu, j'ai vu cette chambre. Et souvent, peut-être, l'erreur des avocats, c'est que les avocats sont des grands administrés, des grands patrons, d'une certaine manière. Mais parfois, ils ne font pas les pas pour aller voir exactement quelle est la situation véritable du client. Donc, je pourrais conseiller aux personnes qui sont dans un cas similaire de celui de Mme Plestan, de ne pas négliger les huissiers. Et puis, l'autre élément qui me paraît important, parce que ça fait 4 ou 5 dossiers que j'ai regardés, ce que je peux noter, c'est que souvent, les décisions de la coup d'appel ou des coups d'appel sont assez souvent favorables. Mais ces décisions ne sont jamais confiées à un huissier pour qu'il puisse aller les signifier. Or, vous savez, quelle que soit la décision judiciaire, même un jugement ou même des ordonnances, et ainsi de suite, pour que normalement, ces ordonnances ou ces jugements soient applicables, soient exécutables, je dirais, il faudrait que ce soit signifié. Et moi, je voudrais que les gens regardent un peu les décisions qu'ils ont reçues. Ces décisions, si elles sont signifiées, elles donnent, elles ont une force d'exécution. Et donc, ça, c'est une démarche, je dirais, qui est primordiale. Et ça permet de garantir ce qu'on appelle les droits. Et si les droits ne sont pas garantis, il est clair que, parce que l'ASE, ce qu'ils font derrière, ou l'ASE, pardon, les juges, derrière, ils mettent les OPP, ça dit que c'est comme si l'arrêt ne vaut plus rien. Mais c'est quand même la cour d'appel. C'est comme un reçu. Comment ? C'est comme un reçu dans un commerce. Ah ben oui. Il faut demander au tribunal le reçu de la décision. Eh bien, absolument, absolument. Mais au-delà de ça, même au-delà du reçu, il faut demander à ce que ce soit signifié. La signification donne une force d'exécution de la décision. Alors, ce qui se passe, c'est que les parents, voyant qu'il y a une décision de la cour d'appel, qui n'a pas été appliquée, les parents sont énervés. Et quand les parents sont énervés, ils se présentent devant, je dirais, devant l'ASE, devant ceci. Et qu'est-ce qu'on dit ? C'est les violents, ils menacent les gens. Et donc, ça devient pratiquement, ça devient une sorte de serpent qui se moque la queue. Mais il faudrait vraiment donner de la méthode dans la manière de revendiquer ses droits. Et je suis persuadé qu'en mettant de la méthode, je ne dis pas que tous les dossiers seront résolus, mais au moins, les parents auront une force, une force pour exiger que leurs droits soient reconnus. Une force pour savoir, dire que j'ai des droits, j'ai des libertés, et ces libertés doivent être respectées. Voilà. Et du coup, ça donnera aussi une garantie aux enfants, une sécurité. Je ne dis pas que tous les cas sont défendables. Il y a peut-être des cas difficiles, il y a des cas de maltraitance. Donc, moi, je ne jette pas la pierre au juge ou à qui que ce soit. Mais il y a parfois, au moins dans 50 % des dossiers, au minimum, des procédés qui auraient pu être appliqués, des significations qui auraient pu être faites et qui auraient permis même la libération des enfants. Et donc, il ne faut plus dormir, il faut se réveiller, il faut savoir que quand un enfant est pris, ce n'est pas une fatalité, mais que le parent a aussi des droits, mais que ces droits, il ne faut pas dormir. Et le troisième élément que je signalerai, c'est que j'ai envie de dire systématiquement, faites appel à des décisions qui vous sont défavorables. Parce que quelquefois, on est tellement, comment on appelle ça, assommés par ces décisions qu'en fait, on les laisse comme ça. Mais il y a un délai pour faire appel. Il faut toujours regarder les délais d'appel. Et je crois que dans le cas de Mme Plesson, je la félicite parce que la plupart des décisions ont fait l'objet d'appel. Et du coup, pour un avocat, c'est plus facile de regarder les choses et j'ai envie de dire d'aller jusqu'au bout de la chose. Voilà. Et merci à vous pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Maître Kankou. M. Chénière, M. Chénière, vous êtes le président de l'association Thermoutis qui est domicilié dans le Maine-et-Loire qui s'occupe donc d'assister les familles dans leurs échanges avec la ZEU. Et je vous passe le micro. Je vous remercie. Comme vous le constatez, Thermoutis assume sa mission d'accompagner, conformément à ce que prévoit la loi, les familles qui sont confrontées à des difficultés. Le mot est faible avec la ZEU, aide sociale à l'enfance. On pourrait en dire bien des choses. Moi, je vais être bref parce que l'intervenant qui m'a précédé à ce micro, Maître Kankou, que je salue et à qui j'exprime mon estime et mon admiration pour la clarté du propos qu'il a tenu et pour son caractère exhaustif. Moi, je vais avoir une formule brève, n'est-ce pas ? Ce qui s'est passé concernant Madame Nadine Plestan peut être qualifié de paranoïa judiciaire ou d'hystérie judiciaire. Je ne saurais trop exprimer ici à quel point j'ai été scandalisé que dans notre pays, la France, pays des droits de l'homme, soi-disant, liberté, égalité, fraternité et blabla et blabla et blabla et bien de telles mesures ont pu être prises par l'institution judiciaire qui est rémunérée avec l'argent de la sueur et du travail de tous les citoyens. Il faut qu'à travers la problématique de la protection de l'enfance, il y aurait beaucoup à dire. Il faut que la France, que ses élus et que ses électeurs se posent les bonnes questions et prennent désormais les bonnes décisions pour régler ce qui devient une forme de cancer social. Voilà, je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup M. Chénière. Mme Plestan, souhaitez-vous dire quelque chose ? Bien sûr, absolument personne ne vous contraint à faire quoi que ce soit. Votre avis ? Donc moi, j'ai comparu ce matin devant le tribunal de la Cour d'appel suite à mon placement sous contrôle judiciaire. Donc je vis depuis le 30 juin dans une autre région que ma ville, enfin mon département des Côtes d'Armor sur ordre du juge d'instruction de Saint-Brieuc. Je vis actuellement dans un camping-car donc chez des gens qui ont eu la gentillesse de me donner un bout de terrain pour m'installer où ils m'ont donné la sécurité en m'installant chez eux. Mais je suis coupée de mes activités professionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne peux plus travailler, je ne peux plus gérer mes affaires. ce qui est mes biens sur le 22. Tout ça, donc j'ai perdu énormément d'argent suite à ça. Je n'ai pas pu organiser mes revenus et ma vie normale. Je vais aussi faire une parenthèse sur le fait que je n'ai toujours pu revu mes enfants depuis le 21 février 2018 pour Julie et l'enfant malade et depuis le 19 juillet 2018 où je n'ai pas revu mes enfants. Et on ne me reproche au fait que d'avoir été à la gare de Rennes, emmener un goûter et dire à nos enfants qu'on les aimait, qu'on ne les oubliait pas, qu'on se battait tous les jours pour les sortir du foyer de l'aide sociale à l'enfance où Julie n'est pas soignée et Margot n'a rien à y faire. Et malheureusement, sur des fausses accusations, on se retrouve aujourd'hui à être éjectés de notre département. ce qui a des conséquences énormes pour ma famille puisqu'on a dû subir une séparation avec Eric qui n'a pas pu supporter cette garde à vue qui a été pour lui un choc énorme et qui s'est battu pendant 19 mois auprès de moi, qui a tout fait pour pouvoir sortir les deux filles de cette situation. Et aujourd'hui, on se retrouve, moi je me retrouve à vivre dans un camping-car et c'est inadmissible, voilà, c'est inadmissible comment des parents qui demandent, qui réclament leurs enfants peuvent se retrouver à l'état de SDF parce que la justice a décidé de les éjecter du département. Donc voilà, voilà où j'en suis rendue et aujourd'hui, nous sommes le 22 août 2019, nous aurons la décision demain de cette cour d'appel et j'espère que je vais pouvoir retrouver ma maison, mon confort, ma vie et pouvoir travailler et vivre de mes revenus sans être obligé de le faire à distance et de le faire d'un camping-car et de voir passer l'hiver ou les mois qui viennent dans un camping-car. Voilà, merci. Merci.